bonjour à tous et bienvenue sur poké channel 76 donc aujourd'hui on va partir sur une ouverture et b donc au fridresseur de l'élite en français en origine perdue voilà donc petit changement pour la vidéo la vidéo maintenant est en 1080 en tout cas j'essaye d'enregistrer donc j'ai changé un petit peu les paramètres j'espère que tout va passer nickel donc je voudrais remercier de simplement tous les nouveaux abonnés bas le ou deux les deux nouveaux abonnés en ce moment ça monte tranquillement donc le bonjour à tous bonjour aux anciens merci pour tous les commentaires et le soutien par rapport à dernière vidéo merci pour ceux qui m'ont enseigné comme quoi c'était un goût pack ce que j'ai ce que j'ai chopé sur des maxi max si vous n'avez pas eu la vidéo je vous envie de vraiment aller la regarder elle est sympa il ya des playlists à disposition et ne pas lister à vous abonner à la clé à partager et puis voilà donc maintenant on part dès à présent pour une ouverture sur notre petit coffret dresseur d'élite origine perdue let's go et nous voici de retour pour l'ouverture donc déjà le petit code promo pour ceux qui le veulent voici donc ça c'est le code pour le coffret donc intérieur du coffret on a toujours les petites intercalaires donc qui sont sympathiques qui permet justement de mettre dans votre boîte simplement vos cartes et pour les partager les trier les petites intercalaires serait légèrement plus grande parce que il part du principe qu'on met pas de ce livre ça serait sympathique sur des decks protecteurs ça peut utiliser des protecteurs c'est sont vraiment quasiment à la taille d'une carte donc j'avais pas ce problème là par contre c'est d'utiliser des sleeves classiques elles sont légèrement plus grande et ça fait pas totalement le job pour pouvoir trier voilà donc on a le petit paquet de cartes énergie qui sert pour tous les joueurs de tcg nous avons bien sûr les petites protections à l'estige d'origine perdu donc ça ça fait plaisir de gératina nous avons donc le petit jeton v star qu'on a partout qui est quand même bien plus sympathique que les petites cartes après tout ça c'est pour les joueurs bien sûr la même chose au niveau dd hop et les petits jetons voilà simplement les marqueurs donc tout ça c'est vraiment pour les joueurs donc les coffrets d'asseurs de vides pareil au delà de vous achetez un deck peuvent vous servir pour jouer donc à l'intérieur vous avez les petites explications sur les nouvelles cartes après ce qui va nous intéresser nous c'est vraiment cette partie là donc la partie où on a justement l'intégralité des cartes avec les les cartes secrètes à la fin voici alors ce que je trouve assez sympa sur cette sur cette partie là donc il ya bien sûr vous avez les tg mais grosso modo avant d'arriver au rainbow il ya aucune carte alternative en fait pour les alternatives on va dire qu'elles sont déjà complices dans la série si je vous raconte pas de bêtises ce que je crois que c'est 196 sur 196 la série et donc les alternatives font partie de la série et après on part sur les justement les fantômes donc les rainbows et légal ce qui était en fait entre guillemets le cas à l'époque sur les autres séries prendre épais ou pied classique vous aviez toutes les les cartes full art et les dresser après ça se terminait et on partait sur les rainbows et les gold sauf que dernièrement on sur les dernières séries on met en plus des alternatives à ces endroits donc les alternatives quasi impossible pas quasi impossible très difficilement à trouver elle a vu qu'elles font partie de la série sont peut-être un peu plus accessibles 1 2 3 4 5 6 7 8 8 je les ai pas bougé laissé dans l'ordre de la boîte donc voilà je trouve sympa les booster j'aime bien ce petit côté blanc comme ça j'ai perdu non c'est c'est joli qualité du booster comparé au destinée radieuse réédité voilà ça fait plus le petit bruit d'un booster classique par contre je lui fais mal j'ai fait mal au booster j'ai déchiré méchamment voilà voici pour vous ce petit code et 1 2 3 et 4 on met tout bien et voilà une petite énergie feu pour recommencer avec un rose red ok à l'écran j'ai l'impression que c'était pas très bien coupé ici donc c'est pour ça ok un coli mucus de issuie lampérois rocabo mon otaria j'ai l'impression qu'on a tout le temps ce logo ce visuel peau et chombre machoque pikachu très sympathique ce petit pikachu un petit coin de ton et derrière et derrière on a directement alors c'est marqué vmax je crois non game freak donc c'était une foulard une vmax ou quelque chose comme ça moi première ouverture premier booster directement un petit truc allez on est parti et un petit galam foulard qui fait qui fait grandement plaisir qui fait grandement plaisir non ça c'est on va pas se plaindre une foulard dès le départ donc 181 sur 196 bon bah bien bien vraiment alors c'est pas encore le berger cartes que par exemple j'ai vu en alternatif qui est très joli un petit terrain aussi qui est très joli donc donc voir mais non je prends je prends tous les jours en fait tout l'art elle fait plaisir une carte qui me semble un peu abîmée là dès le départ il faut que je refasse gaffe au code en fait pour pas vous spoil s'il y a une bonne carte ou pas j'avais oublié coulimicus ok l'empeu roi ok lac me signe ok excusez moi je cherche voir c'était quel cabinet c'était celle là je pense qu'il ya eu mais un à la prière la prime type est sur le côté en choix ok graniccio ok hippo trempe mais méditica ok sans coquilles score et exprinte en rien du tout en rare classique ok je vais essayer déjà de trier un petit peu mais rare des autres cartes attendez c'est ouf oui je suis juste en train de calculer un truc donc non c'est 22 booster mais j'en ai passé rapidement qu'est-ce que vous constatez petit indice dans 10 ça sert à ne pas de dresseur on n'a pas eu un seul dresseur sur deux sur deux booster quelque chose pour moi qui est un peu impossible en fait les dresseurs font partie d'un booster automatiquement c'est comme ça que je le vois bon ouais si je vous montre les trucs ça va donc on a éventuellement un petit truc on a un code noir 1 2 3 et 4 et oui si pour le jeu donc coléodome à masque de panique enfin le premier petit délisseur hippo séan très joli mélo fait en vrai j'aime bien ça ça c'est sympa la quatre fois comme ça c'est cool qui appuiement aussi yes bon à mimiga on connaissait du classique c'est une et c'est en moins bof rosélia bois très très bon on connaît déjà c'est là non c'est pas rosélia qui m'embête c'est le côté nouveauté on va dire du des cartes et là on est on est vraiment sur du classique quoi donc dresseur mademoiselle en reverse donc celle ci sympathique et et derrière on a un petit truc 146 je pense que c'est une classique un point blanc comme ça un point argent bas la dame zoroark de l'issue moi ben c'est cool ça ça fait ça fait rondement plaisir et voici bon bah quatrième booster on avance tout doucement mais sûrement j'espère pour tous que vous prenez plaisir à regarder cette petite vidéo voilà à fou que j'arrête je suis vraiment désolé donc on est encore à voir sans savoir quelque chose là dedans quoi 1 2 3 et 4 super on a un b star voilà à ça je l'avais vu on va se mettre de côté ça bon l'axe savoir très sympa très sympa sympathique chef win j'aime bien la carte sur la caméra j'ai l'impression que voilà ici ça faisait granuleux en fait mais non non au toucher ce n'est absolument pas ça donc mademoiselle en classique c'est cool ma kuita ok dina volt cornebre polichombre chenipote et pompe à dégâts ok oh qu'est ce que c'est que ça ça fait foulard ça ça fait foulard mais en bas j'ai cru voir un truc un peu v-star 201 sur 187 c'est du rainbow ça ça c'est du rainbow les mecs ça giratina v star en rainbow premier tirage c'est n'importe quoi je vous le dis clairement alors est ce qu'ils ont voulu augmenter le taux de drop des cartes une tb avec je suis quoi je suis à la moitié des boosters moi je suis à la moitié je suis à 4 je suis à 4 j'ai eu une foulard et une rainbow bah mettez moi une alternative dans les quatre prochains j'achète que des études c'était c'est fou c'est fou là on est on est plus rentable qu'une alors on n'est pas plus rentable forcément j'allais dire qu'une qui ne dis plaît bas qu'un display mais on n'en est pas loin quoi une foulard et et une rainbow on est je pense que c'est pas forcément le taux il le taux donné sur des sur des disques attendez vous j'essaie de ne pas vous spoil la tronche en fait sans me spoil la tronche contre ça serait mieux voici le code pour vous comme ça on va pas savoir si on a ou pas voilà et 1 2 3 et 4 ok avec ou une pécable voilà personne n'est spoil c'est toujours mieux on laisse ça ici à l'écran c'est pas très grave alors hop ok mademoiselle encore une fois mélancolus ok au gramme here titan mystère calinus excellent l'imagma on a un petit concouline derrière et petit holographique tan 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 cressélia ouais alors pourquoi une petite holographique pourquoi pourquoi un voilà parce que c'était impossible qu'on continue sur des sur d'une aussi grande chance et donc la petite holo j'en ai toujours pas tiré bah le fait elle fait plaisir non plus de trois boosters façon je m'attends à ce que on ait quoi des holographiques et des et des rares classiques on va dire ça comme ça on devrait partagé un énorme truc quoi ce qui est bien dommage vous allez me dire mais ce qui est logique on a on a déjà chopé une norme une énorme foule art donc ça peut pas peut pas gagner à tous les coups 1 2 3 et 4 voilà charmiens bon après faut pas non plus désespérant faudra que j'ai la petite liserie et tout à l'intérieur c'est un an c'est sympa pour les gondes 2 non très bien pas à l'immigale c'est tir peu peu un bar grand soir gros c'est l'homme rosélia et allez on appelle on appelle on appelle un petit truc s'il vous plaît bon deux classiques une loupe et l'eau pour la secte et bah c'est pas holographique moi c'est pas holographique ça bon on va passer là il nous reste deux petits booster allez 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 on espère encore quelque chose on appelle encore un petit peu de chance ça serait pas mal voici hop là 1 2 3 et 4 allez velikant aspirateur perdu avec ce petit côté comme polygoo armulis glissi l'ipoutou c'est peut-être au gourmand hexadron bind alice en reverse j'aime bien je connais pas trop comme personnage blind alice l'évolution de chenipote ouais ok ok je oh le migalo c'est vénère de migalo c'est vénère il est très joli mais c'est vraiment vénère le gars un beau petit migalo c'est vénère et bon dernier booster quand même ce que la vidéo n'est rien à faire son petit son petit 15 minutes son petit quart d'heure voilà on a spoil moi je me suis spoil ok énergie électrique chimera mais c'est quoi ce petit truc là chimera ok archéo dong ok j'ai pas eu tg c'est abusé archéo donc ok armand polichombre match le pikachu qu'on retrouve brosse l'homme d'inavolt guérilande je crois qu'il fait bien ici je pense que c'est à la place de la tg donc j'aurais pas une seule tg dans cette dans cette petite boîte et derrière score vol en classique même pas d'holographique donc une seule holographique dans cette dans cette box bon bah ça c'est fait alors je suis content la gale et comme ça on va je peux pas je peux absolument pas le plaindre à part qu'elles sont tombées au début de la vidéo elle aurait peut-être pu tomber à la fin de la vidéo ça aurait été aussi bien quoi donc zoro art en v qui fait qui fait bien plaisir donc le fameux galam en foulard qui fait grave 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 qui fait et le giratina v star en rainbow voilà donc moi pour ceux qui vont dire à la chance qu'il a le gars s'est tapé beaucoup de malchance pour l'arrivée là donc je le dis souvent commentaire quand vous annoncez que j'ai pas été chanceux avec la roue va tourner à moment donné et donc là aujourd'hui la roue à tourner on va sur un très belle box une très belle tv trois hits dont un très bon lit on va pas le giratina v star en rainbow on va pas se le cacher je pense que c'est une très bonne carte voir ça va faire partie des dix meilleures cartes que je pense de la série donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à l'aïc et à partager à commenter je me ferais un plaisir de vous répondre et puis bah merci à tous d'avoir suivi la vidéo et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao